avis aux chercheurs enquête de sens bonjour vous vous êtes peut-être déjà demandé comment on pouvait créer des intérêts bancaires comment fonctionner les fonds d'investissement non ce n'est pas cette vidéo où je vais vous faire un cours de trading mais je vais vous raconter plutôt l'histoire de quelqu'un de très intelligent plutôt machiavélique ou je dirais même le pire escroc que la terre est connue le but de cet exposé n'est pas d'établir des généralités mais plutôt d'avoir un regard plus attentif quant aux belles promesses qui pourrait paraître si alléchante aux premiers abords mais qui finalement repose sur un mécanisme qui peut aller jusqu'à détruire des familles des gens amenant parfois même à la mort c'est en 1938 qu'est né un célèbre homme d'affaires nommé bernard madoff c'est lui qui a notamment participé à diriger le nasdaq mais également la société de son nom bernard el madoff securities llc un fonds d'investissement renommé avant de discuter des controverses qui ont rendu si populaire cet escroc je vous propose dans un premier lieu de vous raconter dans quel contexte cet homme a évolué et comment il a pu duper de nombreuses personnes fortunées bernard madoff est né le 29 avril 1938 dans le quartier new yorkais du queen's son père ralph madoff était plombier avant de devenir agent de change ses grands parents étaient immigrés juifs originaire de pologne de roumanie et d'autriche bernard madoff a fréquenté la fair kawaii high school en 1956 puis l'université de l'alabama durant un an il y devient membre de la fraternité sigma to alpha mou et obtient un diplôme en sciences politiques de lofstra collège en 1960 l'année suivante il commence des études à la brooklyn law school qui l'abandonne on peut reconnaître à bernard madoff son côté carriériste et son attitude de dirigeant d'entreprise pour entreprendre il a participé à créer le traitement automatique des transactions donnant essence au nasdaq il a été fondateur d'une des principales sociétés d'investissement à wall street la bernard el madoff investments securities elle elle sait il a en parallèle monter une entreprise discrète un second fonds d'investissement réservé aux meilleurs clients de sa société officielle et surtout à toute fortune souhaitant le rejoindre avec une subtilité c'est que pour accéder à ce fonds dont la rentabilité exceptionnelle en a fait rêver plus d'un il donne l'idée de la difficulté d'accès même si au fonds de petites fortunes s'élevant à un million de dollars pouvait déjà y prétendre pour monter son réseau bernard madoff membre du country club de palm beach il prospecta un grand nombre de clients ce qui lui permis d'établir un portefeuille important ce club admettant des membres d'une certaine qualité financière droit d'entrée étant fixé à 350 mille euros celui ci ne pouvait se permettre d'accueillir des escrocs ou des personnes dont la richesse n'était pas réelle petit parallèle bernard madoff lorsque lui a été demandé à de nombreuses reprises d'expliquer son secret celui de sa réussite il répondait simplement qu'étant donné les dispositifs mis en place aux états unis en vue de traquer les escrocs cette institution de régulation étant si importante il était presque impossible de passer au travers des mailles du filet au bout d'un certain degré de réussite qui tendait à le faire remarquer son auteur ce qui lui donnait finalement une certaine crédibilité qui était démesuré et qu'après coup on peut qualifier d'absurde la méthode de travail de bernard madoff était relativement simple elle reposait sur une pyramide panseille madoff recevait l'argent de ses investisseurs et leur garantissait un taux exceptionnel d'intérêt virtuel le jour où l'un des clients de madoff souhaitait retirer son argent il n'avait qu'à lui demander ce qui est rassurant pour l'ensemble des autres clients l'argent en réalité ne travaillait pas et était entreposé sur un compte dont le propriétaire était madoff lorsque peu de clients lui redemandé une certaine somme avec les intérêts correspondants il suffisait simplement à bernard madoff de les ponctionner sur les autres droits financiers apportés et entre guillemets obtenus et gagnés par les autres clients c'est pour cela que madoff se réservait une clientèle relativement aisée avec des moyens sûrs ceci lui permettant de pouvoir rembourser avec une certaine assurance les autres clients de son fond tout se passait relativement bien pour madoff jusqu'au jour où des doutes ont commencé à naître notamment lors de l'interrogation posée par une journaliste aux membres du country club suspectant la fraude suite à quelques événements les clients de madoff se retirer un à un mais beaucoup trop brusquement par effet boule de neige les intérêts étant fictifs il n'y eut rapidement plus d'argent pour rembourser les autres clients la société sera ensuite liquidée bernard madoff devra purger 150 années de prison ayant néanmoins pris à sa charge l'intégralité la responsabilité il n'accusera jamais son entourage ses proches notamment son fils ayant travaillé avec lui sur sa société de fonds officiels pas celle réservée à la cliente élitiste se verra pourtant inquiété mis sous pression et finira finalement par se pendre celui ci ne supportant plus cet environnement de vie devenu un enfer les devins investisseurs avaient des enveloppes de plus de 100 millions de dollars investis dans les entreprises de madoff au moment de la révélation de l'escroquerie les pertes comprises entre 100 millions et un milliard de dollars inclut naktixis s à la royal bank of scotland la bnp paribas bbva mais également axa il y aura également 23 pertes potentielles comprises entre 1 et 100 millions de dollars hirvind picard l'administrateur judiciaire chargé de liquider la société de bernard madoff estime à environ 2000 le nombre de personnes ou entreprises qui ont gagné de l'argent grâce à madoff et on a accusé environ 1000 d'avoir profité indûment de ce système hirvind picard a déclaré que madoff n'a pas agi seul pour commettre la plus grande escroquerie financière de l'histoire il a annoncé qu'il réclamé 6,4 milliards de dollars à la banque américaine jp morgan chase principale banque de fonds de bernard madoff 2,5 milliards de dollars à la banque suisse ubs et 9 milliards de dollars à la banque hongkongaise hsbc il a également porté plainte contre la citigroup concerné hauteur de 425 milliards de dollars ou plus proche de chez nous en france la bnp paribas pour environ 400 millions de dollars à tout cela on peut se poser la question comment démêler le faux du vrai dans une vie où tout repose sur la confiance financière que l'on peut mettre dans toute grande institution certainement une confiance tout aussi spéculative que son mode de fonctionnement j'espère que cette vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié entre autres vous pouvez réagir via les commentaires youtube et repartager la vidéo je vous dis à très bientôt et à très bientôt